Il faut un petit décompte ? Ouais, 3, 2, 0 Euh, bah... 2, 1 Donc c'est parti, donc, Dino Crisis, premier du nom, euh, donc un jeu qui sortit en 1999 sur PS1, en demi sur Dreamcast et PC, et c'est un jeu créé par Shinji Mikami, donc le papa de Resident Evil, donc on reconnaît le... on reconnaît la patte, hein, donc euh... Dino Crisis, c'est ni plus ni moins qu'un survival horror de type Resident Evil, mais avec des dinosaures, quand on en l'indique, à la place des zombies, on retrouve. Voilà, bah, justement, Jurassic Park, donc, qui était sorti, euh, en... 93, euh, le monde perdu en 97, donc euh, on surfait à mort sur la vague des dinosaures. Et euh, on a vu Kurok, on a vu, bah, un Tomb Raider avec des dinosaures dedans, enfin, plein, plein de choses un peu partout, enfin, c'était la... L'envahisseur de dinosaures. Et euh, bah, Dino Crisis n'y échappe pas, donc euh, comment renouveler un peu le genre survival horror, quand on appelait Resident Evil euh... Euh, le 1, le 2, euh, le 3, est-ce qu'il était déjà sorti ? Je ne me souviens plus. Il fallait un peu, quand même, renouveler. Donc, on a dit, ah bah, on va enlever les zombies, des dinosaures, hein. Euh, Sims Ligit. Mais, euh, je sais pas s'il y a eu autant de public, euh, qu'un senti-vu, là. Non, alors, Dino Crisis, pourtant, c'est un jeu qui est... qui écule parmi les... les joueurs de survival. Tout le monde le connaît, et pourtant, c'est un jeu qui n'a pas énormément bien marché. Euh, qui a eu deux suites, enfin, trois suites. J'en parlerai après, je développerai un petit peu. Euh, le premier a pas tellement bien marché, que, justement, il lui a reproché d'être trop... trop proche de Resident Evil dans son gameplay. Donc, euh, voilà, les fans veulent un peu nouveauté. Donc, ça explique aussi la grosse différence entre Dino Crisis 1 et 2 au niveau du gameplay. Euh, vous verrez plus tard sur Dino Crisis 2, et Mero qui expliquera, c'est complètement différent. Donc, on se retrouve, en fait, pour l'histoire, donc, euh... On joue Regina, donc, qui fait partie d'une équipe d'intervention qui a été envoyée pour récupérer le docteur Kirk, qui travaille sur... donc un scientifique qui travaille sur une énergie, donc la tri-énergie qui permet d'ouvrir des portails temporels. Et le docteur Kirk, qui travaillait avant pour le gouvernement, était censé être mort. Donc là, on apprend qu'il est toujours en vie. Et donc, on envoie cette fameuse équipe, euh, le chercher et récupérer les données de ses travaux. On arrive sur place, tout le monde est mort, euh, il y a une trace de sang. Et là, Regina, va se faire attaquer. Donc, euh, scénario, euh, très basique, en somme, hein, l'excuse, euh, le survival, hein, c'est jamais vraiment un scénario hyper recherché. Ouais, alors, du coup, on peut pas couper les codes sims, bah, comme dans le premier, aux antivus, comme dans le premier, aux antivus. On peut le faire dans le 2, par contre, mais là, on peut pas les... les skip, donc c'est un peu... un peu dommage, parce que ça rallonge beaucoup le jeu, quand même. Là, c'est sûr qu'ils se sont abusés, euh, de... cinématique, euh... ça peut devenir longuet, en fait. Ouais, c'est... c'est pour ça que ça, moi, je le trouve assez, euh, pénible de refaire, après. Ah, c'est un jeu qui reste très très bien, hein, il y a des... des très très belles cinématiques en CGI, aussi. Mais c'est dommage que le reste du jeu ne suive pas, donc, euh, faut savoir qu'ils ont fait le jeu, euh, donc il est en... en 3D temps réel. Contrairement aux aux antivus, euh, qui sont en 2D, en isométrique. Euh, euh, 3D temps réel permettait sur New Crisis, euh, pas mal de petites choses, des mouvements de caméra, comme on voyait un peu dans Code Véronica, il y avait des... des scrolling, enfin des travelling, ce genre de choses. C'est plutôt sympa, mais ça a pas super bien vu. On voit, comme là, les caméras qui... qui suivent Regina, par exemple. C'est plutôt sympa à l'époque, mais ça a un peu mal vieilli. Donc voilà, premier puzzle, hein, faut remettre le courant, tout bêtement, donc euh... Alors, euh, les puzzles, c'est un peu les mêmes qui se répètent, hein, malheureusement. C'est simple de l'air de centiville, quoi. Ah bah, énigme Capcom, hein, ça va pas chercher bien loin. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que... dans New Crisis, les énigmes se répètent un peu trop. Donc euh, cette énigme-là, avec le... le courant à 1m, donc les bobines à retourner dans tous les sens, on va la voir 2-3 fois, et pareil pour les autres puzzles, la peau qui vont se répéter. Donc voilà, elle a remis le courant pour accéder au reste des bâtiments, en fait, qui étaient bloqués. Eh, sur son chemin de retour, qu'est-ce qui se passe ? Mon dieu. Il y a plus personne. Il y a du bruit, il y a des trous dans le grillage, il y a du sang. Il y a du sang dans le grillage. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mon dieu, une queue qui bouge. C'est assez légal à ce que je viens de dire. Pardon ? Un Velociraptor. Donc là, il est plutôt sympa. Les animations du dieu sont plutôt sympas. Non, Twixpy, je ne raconterai pas la blague de cette Jules. Donc là, il va tuer tout de suite le Raptor. Alors, c'est assez random le nombre de balles qu'il lui faut. Donc en plus, il se prend une bifle. C'est assez random le nombre de balles qu'il faut. Il peut mourir soit en 3 balles, soit en 10 balles. C'est un peu n'importe quoi. Mais il vaut mieux quand même le tuer maintenant parce que ça lui permet de skipper une cutscene après. Quand on ne peut pas skipper les cutscenes, c'est toujours agréable d'en avoir en moins. Mais tous les ennemis ont des points de vie variables ? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les points de vie parce que j'ai l'impression que c'est assez random quand même. Bon, en même temps, il ne va pas en tuer. Je crois que c'est le seul qui tue de toute façon. D'accord. Et il ne le tue pas en reculant vers la sortie parce que c'est encore plus troll. Vous nous le tuez sur place et à l'enchaîner. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? Vous aîtes quelques gardes ? Vous n'allez pas croire ça. Il a été attaqué à un certain type. J'ai tendance à mettre le chat sous les yeux histoire de... Auriez-vous, par hasard, projeté d'avoir des dinosaures dans votre jeu à dinosaures ? Oui, alors, Dino Crisis, c'est un sort de vaut l'horreur, donc il n'y a pas beaucoup de dinosaures dedans, contrairement aux deux. On va en croiser quelques-uns. Il y a des mécaniques de gameplay, de mise en scène, qui ont été introduites par contre dans Dino Crisis, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques jumpscares, entre guillemets, des dinos qui vont spawner à des endroits et qui vont tomber dessus, il faudra s'en débarrasser. Je crois qu'on va avoir le premier bientôt. Par contre, un truc sympa, on peut passer par les conduits de ventilation, donc j'ai bien un petit grappin qui permet de voyager, comme en fait, pour l'instant, on voit qu'il y a des lasers qui partent à la route. Pour l'instant, on ne peut pas les désactiver. Donc il faut quand même bien connaître la map au début. Enfin, quand on ne connaît pas le jeu, c'est un peu délicat. On a tendance à se perdre parce qu'on prend une trappe à un endroit, ça nous emmène à l'autre bout du niveau. On ne sait pas quoi où on en est. Et oui, le nom de l'héroïne ressemble au nom d'une pizza. Tout à fait, c'est carrément le nom d'une pizza d'ailleurs. Genie. Et oui, je... Vous avez créé des raptors ? Oui, tout à fait. Donc les raptors qui sont assez rapides, assez vicieux. Alors, les ennemis n'ont pas une IA super évoluée dans celui-là. Ils vont nous courir après, mais voilà. Après, le danger, c'est plus les couloirs, comme ça reste du survival. Donc c'est beaucoup de couloirs, comme on aurait entendu le classique. Il n'y a pas de grande zone de combat à part pour des boss. Et encore, ça reste très très étroit. Donc ça, c'est le RIC de mémoire qui s'appelle le Black. C'est un peu notre informaticien, notre hacker qui va déverrouiller les ordinateurs et d'avancer dans le jeu. Il va dire attention, il y a des dinosaures. Eh oui. Mais c'est vrai que le scénario est comme très basé, Jurassic Park. On arrive dans un endroit où il y a des dinosaures qu'on est un peu enfermés sur la sortie. On a dit qu'ils n'ont pas créé les dinosaures, c'est qu'ils ont dû les... Ouais, en fait, les dinosaures sont arrivés par une faille temporelle ouverte par la crie-énergie. Le scénario, c'est vraiment... C'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment la grosse excuse bidon pour avoir des dinosaures dans le jeu à la test de Zon. Alors, sachant qu'il y a quelques différences avec la série de Resident Evil. Déjà, les items munitions, les items principaux, on les voit, ils sont en train de flotter et de tourner dans l'air. Donc, on ne peut pas les rater, ils ne sont pas cachés dans le décor. Il n'y a rien de caché, c'est tout visible. Ils ont aussi instauré un système de crafting pour certaines armes. Donc, on peut fabriquer des fléchettes pour endormir les dinosaures. Donc, ils peuvent être plus ou moins puissantes selon comment on les craft. Les codes sont toujours les mêmes, il n'y a pas de code random. Oui, pas de code random. Non, franchement, dans New Crisis 1. C'est vrai que dans l'air au 3, on retrouve un peu ce système de crafting avec les poudres. Je ne sais plus lequel est sorti en premier. Je pense que New Crisis 1 est sorti en premier, vu qu'on trouve le costume d'Origina dans Resident Evil 3. Après, il y avait le code Veronica aussi. Le code Veronica aussi, oui. Il était fait après Resident Evil 2, mais il sorti après. Il retrouvait d'ailleurs ce système un peu de caméras, de trabbing et tout ça. Le code Veronica était en 3D aussi. La console lui permettait aussi d'avoir une 3D prep. Le jeu est sorti aussi, je l'ai dit, sur Dreamcast et PC. Le deuxième opus n'est pas sorti sur Dreamcast. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est devenu une exclu PlayStation. Est-ce qu'il est en fin de vie par rapport à ce moment-là ? Oui, aussi, par rapport à dire que Dreamcast n'a pas eu tellement de chance sur la PlayStation. C'est sûr qu'il aurait eu plus de chance de le voir sur PlayStation 2 que sur Dreamcast. Donc là, il est sorti à l'extérieur. Il a récupéré la première partie d'une carte DDK. Les DDK sont en deux parties. Les disques DDK permettent d'ouvrir des portes qui sont verrouillées. Il faut deux parties pour déverrouiller la porte. À savoir que là où il a récupéré cette première partie, à l'extérieur, avant, on devait retourner pour prendre les empreintes du personnage qui était mort. Parce qu'il faut des fois des empreintes digitales pour recoder des cartes et ouvrir des portes. Et en fait, maintenant, ils n'y retournent plus car ils ont découvert qu'on peut prendre les empreintes sur un autre cadavre. Donc, j'y reviendrai en retournant à l'honneur sur cette histoire. Où c'est que j'en étais avec les différences ? Donc, le crafting, voilà. Donc, c'était vraiment des idées très intéressantes de gameplay. On n'a pas beaucoup de munitions. Alors, de temps en temps, il y a des... C'est un peu le système des coffres dans Artéville, qui sont serrés dans les murs. Donc, il y en a pour les armes et d'autres pour les soins. Mais en général, il n'y a pas grand-chose dedans. Bon, là, ça va s'infirmer. C'est à la mort du premier PNJ d'un certain niveau. On le rencontre à peine. Oh, mais complètement, complètement. Mais en même temps, on sait qu'ils sont mes patrons. Donc, hop, là, ils sont du T-Rex. Oh, mon Dieu, un grand T-Rex. Il est coincé dehors, heureusement. Il se fait un petit gueule-tonde, tranquille, parce qu'il va vraiment avoir un peu faim. Et voilà, donc là, tout ce qu'il va faire, c'est essayer de nous choper. Voilà, comme ça. Sauf que là, pour l'instant, il ne peut pas. L'Avégina est en atteinte. Et dès qu'il va tourner la tête, on l'a vu, hop, il faut vite se faufiler et attraper la porte. Et voilà, en gros, le BUS, entre guillemets, quoi. On a vu un petit rapport qu'il y avait des siestes. Oh ouais, non, mais rien à foutre, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, voilà, première porte, disque DDK. C'est ce que je disais, il y en faut deux. Si on en a qu'un, ça ne marche pas. Donc, ça en vaut pour les portes principales du jeu, quoi, qui débute les plus grosses zones. Heureusement, il n'y a pas des disques DDK à trouver pour chaque porte. Je pense qu'il y a Toussaint qui disait que le fait de ne pas pouvoir passer les cutscenes, c'est vraiment entre les rentrées rénovatives. C'est comme si tu faisais vraiment... Sentible 1. ...Metal Gear 4, sans pouvoir passer les cutscenes. On a nous aussi une mécanique, donc une fois qu'il a utilisé les disques DDK, il fallait rentrer un code. C'est un peu toujours le même principe, tout le monde du jeu. Il y a un code. Donc, le mot de passe, entre guillemets, cacher au milieu des lettres du truc. On arrive en général à les lire, juste en regardant les lettres. Mais à chaque fois, on trouve un document qui nous dit comment décrypter le code. et en fait, ça évolue un peu au physique du jeu, donc ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est toujours le même principe de décryptage. Donc voilà, les petits jumpscares dont je parlais. Les dinos qui arrivent d'un coup comme ça, et qui se précipitent sur nous. Danger. Voilà. Donc là, c'est Gayle qui nous en débarrasse, mais de temps en temps, il nous saute dessus. Il faut se débattre en... en spammant la manette en fait. C'est ça. Mais c'est clairement scripté, de toute façon. C'est ça. Mais c'est clairement scripté, de toute façon. C'est ça. Ces petites phases n'arrivent pas forcément au même même endroit. Enfin, ça peut être un poil random. Bon, c'est pas une grosse RNG. On sait que si on n'a pas le dino qui nous fait ça, à quel endroit, ce sera animé de plus loin. Enfin, j'en peux pas arriver. Il est le seul qui peut le fixer. C'est trop... Exactement. Alors là, on a pu voir justement le petit jump scare où il fallait se débattre et s'en débarrer. On va voir que sur Dino Crisis, il n'y a pas de glitch. Il n'y a rien du tout pour l'instant. C'est principalement de l'esquive des dinosaures et de la trajectoire. Ah, il faut demander à Sef de se mettre dessus. Il va bien en trouver. Exactement, Sef Jules. Le meilleur Nero te l'a déjà demandé. Il faut venir te mettre dessus. Voilà, on retrouve encore... Il reprend un... 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 Un fusil. J'oublie comment ça s'appelle. Enfin, voilà, les machins. Donc, il y aura re la même unité de tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de l'exprême. Un générateur. Un fusil de... Ouais, des fusils, on va dire. Um... Um... Comme j'ai dit, c'est surtout du couloir... Donc, on est surtout jânais dans les couloirs pour esquiver des dinosaures. Sachant qu'en plus ils peuvent avoir des positionnements différents. En plus, ils sont toujours le même non, mais je peux se placer un peu différemment. Déjà, c'est côté un petit peu random RNG du jeu, et il faut savoir que c'est tout difficile de passer entre un dinosaure et un mur, car la hitbox des dinos représente 100% de sa surface. Et le seul moment où on va pouvoir passer en force, c'est quand le dinos va se mettre à attaquer, donc il va se tasser un peu sur lui-même, reculer un peu, et là, la hitbox va diminuer, tel qu'on va pouvoir passer. Ce qu'il y a, des fois, on peut passer entre deux dinos comme ça, alors que normalement, ce n'est pas possible. Mais il faut vraiment attendre le timing quand ils attaquent. C'est une des difficultés du jeu. D'ailleurs, les principaux trolls du jeu, c'est les dinos qui bloquent. Il y a beaucoup de backtracking, surtout à la fin, dans la dernière partie du jeu. En plus, c'est un jeu où, techniquement, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas des masses de dinosaures. Les Zenyx sont toujours plus ou moins les mêmes, entre les codes des DK, les fusils pour mettre en place, et les crues, comme on verra plus tard. Je ne sais pas, je ne trouve pas, il n'y a pas beaucoup de variations. Qu'est-ce que c'est ? C'est un signal d'un de nos membres de l'équipe. Il doit être Cooper. Au passage, ils ont des super-montres pour communiquer entre eux, à la Parker Lewis. Ah, mais totalement. En même temps, c'est une équipe de secours. Une unité militaire ultra super entraînée, super équipée, des gadgets monstrueux. C'est bon, c'est une agence de gouvernement. Je n'ai jamais entendu parler. Par contre, dans le scénario, il y a un truc qui était plutôt sympa, qui a rallongé la durée du jeu. C'est qu'il y a plusieurs fins, il y a plusieurs scénarios possibles. On est obligé de faire des choix dedans, de sauver telle ou telle personne, de suivre les ordres de telle ou telle personne, ou pas. Ça fait qu'il y avait pas mal de fins. Je crois qu'il y avait 6 fins, il me semble, si je ne me trompe pas. D'accord. All right, vous avez votre accès au Colleur Underground, gale. Donc, peux-tu m'envoyer ? Si vous gardez vos choses de notre route, je vais faire affaire tout à l'heure. Ça permet de donner un sentiment de contrôle au niveau de l'intérieur. D'auraite le mot à l'intérieur pour moi. C'est un peu... Je viens d'envoyer dans la Rezanteville parce que... Dans la Rezanteville 3, complètement. Et de la Rezanteville 1 aussi, oui, d'ailleurs, tout à fait. Oui, de Paris ou le Paris ou au cadet. Entre la good ending, la bad ending, enfin la... ça. Et même des choix que t'avais... Même pour une même fin, il faut avoir différents choix que tu peux faire aussi. C'est plutôt sympa. Et ça reprend un peu ça, donc ça reste... Shinji Mikami. Des compis ! Une nouvelle race de dinos, des compis qui servent strictement à rien là-dedans. Il y a pas mal de petits compis comme ça, mais ils sont hyper longs, ils servent à rien. Contrairement à The New Crisis 2, il n'y en a qu'un, mais c'est un run-killer. Euh, ouais, dans le lieu, ouais. Donc là, on a repéré le docteur Kirk. Gaëlle se lance à sa poursuite, et lui le perd comme un gros sac qu'il est. Alors qu'il était, euh, 3 mètres devant lui. Dropes ce que tu fais et rentre là-dedans. Je peux voir un élevéateur de là-dedans. Peut-être que je peux utiliser ça pour aller vers le 1er. D'accord. D'accord. Bah, c'est juste un détail, mais je sais pas pourquoi. Pour ce choix, je vois pas trop l'intérêt, mais... Bah, peut-être que... Pour euh... Pour surprendre le joueur, dire que je le connais par cœur. Et puis en fait, bah non, tiens. C'est pas le bon code, quoi. C'est possible, c'est possible. Du coup, je suis curieux. Sur Dreamcast, ils ont encore des codes différents. Parce que je pense pas qu'ils soient sortis en même temps, les jeux. Ils ont dû avoir, pour moi, un débat de décalage. En fait, il est sorti en 99 sur PS1 et en 2000 sur Dreamcast et PC. D'accord. Eh ouais, Seiko, un perso afro-américain dans un jeu de survival horror et qui est pas encore mort. Surtout qu'il n'est pas mort en 1er. Et le mec va survivre tout au long du jeu, hein. Voilà, je spoil un peu, mais... C'était trop bon lire sur cette... C'est assez rare, hein. En général, les... Les persos Black, ils ont tendance à vite... Vite passer à la trappe, hein. Et qui n'est pas un CQ rigolo, en fait. Alors, c'est ce qu'on disait le jour. C'était un peu un délire là-dessus. Justement, dans Resident Evil 1, le premier à mourir. Enfin, le premier cadavre qu'on voit. Parce que le premier à mourir, c'est Forest. Et c'est dans la trou. Le premier cadavre qu'on voit, donc, c'est Kenneth. C'est un Black. C'est le premier cadavre. Dans New Crisis 2, il y a le pilote de l'hélicoptère qui est un Indien. Bah, un Indien, genre avec quelqu'un, mais pas un Indien d'Inde. Qui meurt. Donc, chez Capcom, il doit vraiment avoir un problème avec les minorités ethniques. Bah, il répète un peu la forme. Il te déboute, hein. Donc, euh... Donc là, on a vu qu'en fait, il a récupéré une machine pour relever les empreintes. Donc, il a relevé les empreintes d'un mec. Il vient de retransformer une carte pour accéder à une nouvelle zone. Donc, pour chaque zone, en fait, il faut une carte dédiée. Pour pouvoir la changer, il faut avoir les empreintes de la personne à qui cette carte est dédiée. Sauf que les cahiers sont tous morts. Donc, il faut aller récupérer des empreintes sur des cadavres avec la machine d'empreintes. Et ça, c'était plutôt sympa. Euh... Mister Seco qui pose une question. Est-ce qu'il y a un tasse dans ce jeu ici ? Oui. Est-il un joueur ? Euh... C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait de tasse de... Je ne sais pas si j'en ai jamais vu. Ou alors, est-ce que la rune régulière à la manette est meilleure au niveau du temps ? Euh... Bah, je dirais que la rune à la manette est meilleure au niveau du temps, vu que je ne crois pas qu'il y ait de tasse. Après, il faudra se renseigner un petit peu. S'il y en a. Euh... En tout cas, dans la communauté... Euh... Resident Evil Democracy, j'en ai jamais entendu parler. Alors, peut-être que quelqu'un va me contredire, hein. Ou va la trouver, si quelqu'un peut faire une petite recherche rapide. Ça peut être intéressant. Alors, je précise quand même que Nero joue sur la version PC. Voilà, une petite cutscene un peu sympa. On s'est échappé par un terreau d'actile. Ça récupère encore des disques DDK. 1,5 milliards d'Indiens sur Terre, très minoritaires. Oui, effectivement, mais... En même temps, à E-level, j'ai dit que je parlais d'Indiens avec des plumes, pas d'Indiens d'Inde. Le David dans New Crisis 2, c'est un Indien d'Amérique. Voilà, le petit puzzle où il faut aligner les tuyaux qui vont bien ensemble. Le rouge avec le rouge, le vert avec le vert, et le bleu avec le bleu. C'est une énigme Capcom de base. Oui, tout à fait. C'est hyper compliqué. Il faut le mettre dans le bord, sinon il s'entrechoque et ça passe pas. Ça passe pas en bourrant. Mais c'est vraiment une énigme tout con. C'est presque dommage qu'il n'y a pas plus d'énigmes comme ça dans le jeu, pour varier un peu les plaisirs. C'est pas forcément la même, mais d'autres varient un peu les puzzles. C'est franchement... Le jeu reste très bon, il est très sympa à jouer, mais du coup il souffre maintenant un peu de ce manque d'originalité dans les puzzles. C'est pas Seth qui va me contredire. On avait refait le jeu en casu. On va mettre 7 heures pour le finir. Alors voilà, on arrive sur le... Sur le toit. L'extérieur. Alors on s'est emporté par un hétérodactif, donc pareil, il faut se débattre pour se faire lâcher, sinon il nous lâche dans le gros ventilateur. Et là du coup c'est nous qui l'envoyons quoi. On fait de la purée de ptérodactif. Bien. On fait le système partout sur les murs là du coup. Mais c'est tellement bien de mettre des tuyaux de travers. Non mais c'est tout à fait logique hein. Tout le monde fait ça quand il construit une entreprise ou un bâtiment, quel qu'il soit. On fait croiser les tuyaux parce que c'est plus marrant quoi. Ouais, ouais, c'est ça tout. Puis en fait le jeu est très long car il nous oblige à faire beaucoup de pack tracking, ce genre de chose. Donc pareil, quand on a le letteur d'empreintes en fait pour relever les empreintes, normalement il n'y a qu'une personne qui a les bonnes empreintes. Sauf le cas exceptionnel comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a un où ils ont réussi à trouver une autre personne avec lesquelles ça marchait. Mais en fait quand tu joues en kiazu, tu relèves les empreintes de tous les mecs qui sont morts. Même s'ils ont un bras qui est tout seul à côté du corps, tu vas essayer de relever les empreintes dessus. Enfin voilà, tu vas chercher partout avant de trouver les bons. Bon voilà, notre type de puzzle, ce sont les grues. Il faut déplacer les containers dans le bon ordre pour se dégager un passage. Et ça pareil, il va le faire deux ou trois fois. Et puis c'est pas du temps réel, il faut faire du programme ou tout. Ouais, il faut faire le programme en fait de la grue et ensuite l'action. Donc c'est très long, c'est très lent en fait comme énigme. Donc là on voit, par contre c'est pas la peine qu'il pose le dernier container dans son cycle de puzzle. Il laisse le crochet en l'air, il s'emmerde pas à reposer le container à un endroit quelconque. Enfin c'est déjà assez long comme ça. Tu l'as plus redactif ! Putain Redge ! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Redge, je salue à toi. Et je salue cette blague de Ouvol, j'ai envie de dire par enterrer Ouvol. C'est beau, on voit un point d'aide. Ah ouais, un point d'aide. Je valide. C'est toujours plus drôle que la blague DCF. Je la connais même pas la blague DCF. Oulah, moi je pense qu'il la sortira sur New Crisis 2 parce qu'on sera un peu obligé d'y faire référence, j'imagine. Donc voilà, dans ce type de salle par exemple, il y a un raptor dedans. Il y a toujours un dinosaure dedans, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais trop... Ils sont positionnés dans la pièce d'être random en fait. Donc il peut très bien nous gêner en étant sur le chemin. Ah, il y aura un runner qui aurait taffé ou qui taffe encore le tasse. Ajax. D'accord, je ne connais pas. Eh salut Elisaou, tu as raté ton Raider 2, mais ne t'inquiète pas, tu auras toutes les VOD bientôt sur Youtube. Donc je t'invite à follow la chaîne SpeedZemo, le Twitter de SpeedZemo pour voir tout ça en temps et en heure. Donc là par exemple, il vient taper le code laboratory donc on peut presque voir déjà le mode dans le Twitch, sachant qu'il faut qu'on aille au laboratoire. C'est très recherché. Ouais, ça fait partie du pire mode press de 2014 quoi. Ah oui. C'est vrai que sur la fin ça devient un peu compliqué, il y a plein de choses. Les codes, il faut prendre par exemple une lettre sur deux, mais des fois avec des petites variantes, pour trouver le bon code, c'est toujours plus ou moins le même principe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup sur le mezzinime à codes. Ouais, il y a énormément de codes. Ouais, et puis c'était beau. Heureusement que les codes sont fixes parce qu'il y a, dans Dio Crisis 1, il y a quand même beaucoup beaucoup de codes à rentrer. Que ce soit sur les portes ou sur quoi que ce soit, un ordinateur, une connerie, un code, il y en a énormément. Donc s'ils avaient été random, voilà quoi. Contrairement à Dio Crisis 2 où il y a qu'un seul endroit où il faut rentrer un code. Mais il y en a 8 random. Et nous, je ne sais pas, speed the mall, c'est 7 mall. En cas de petit passage, il faut évacuer du gaz d'une pièce. Au passage, tu le mets qu'en passant, on aura rien à foutre. C'est pas grave. En fait, speed the mall, c'est un terme que les Américains utilisent lors de deux sols, dans le Blackfield d'ailleurs en fait. À la base, c'est... On enferme le raptor dans la pièce. Normalement, on est censé le gazer pour le tuer, mais là, ça sert à rien de trace. Oui, on cherche un speed run avant tout. Ouais, ouais. Je reviens sur speed the mall, donc le nom, à l'origine, quand on cherchait un nom, on savait pas trop quoi... Prouver, en fait, je dis speed the mall en référence à kick the mall de Metallica. C'est énormément de codes à taper, hein, comme on disait. Un autre type, donc, dénigre, donc, il faut reproduire le dessin qui est en bas à gauche, en déplaçant les blocs, sachant qu'on les déplace deux par deux. Bon, ça n'a rien de bien compliqué. Ça n'a rien de bien compliqué. Ah, on a un raid qui est arrivé. Merci pour le raid. C'est un raid de qui ? Ou euh... J'ai pas vu, j'ai peut-on bien supprimé depuis. Donc voilà, là, pour accéder à la suite du jeu, on a deux cartes, et le problème, c'est que, bah, Regina, elle peut pas écarter les bras assez loin pour mettre les deux cartes en même temps. Donc elle fait appel à Gale, qui arrive tout de suite dans la seconde. Voilà. Et ça va, c'est là, c'est une petite séquence version 1 en platale. A trois, on tourne la clé. A trois... A trois, on tourne la clé. Attend, tu veux dire, à trois on y va ou... A trois, on y va. C'est la petite résistance fatale. énergie énergie on reste toujours dans le domaine scientifique oui mais franchement je crois que c'est une docteur cure ça a toujours un rapport avec le lieu où tu vas donc au final quand t'aimes un peu avoir les lettres qui se détachent un peu dans le lot tu sais tout de suite les mots qu'il faut que tu utilises t'as même pas besoin de te creuser la tête en fait à faire l'énigme de attendre les lettres qu'il faut enlever tout ça pour trouver les bonnes je veux dire ça se voit alors c'était un vrai débile d'hug merci à toi de qui il y a un petit moment où je crois qu'ils sont coincés dans la pièce il y a toujours le fameux comptable je crois que c'est du gaz qui se déclenche du coup ici et donc Régineuf va faire son MacGyver elle va prendre la petite perceuse la machine va démonter le panneau il y a un nouveau petit puzzle donc il faut recréer le chemin qu'on voit le chantillon qu'on voit en bas à gauche en tournant le bon sens rien de bien compliqué et voilà on chante le circuit de la porte qui s'ouvre à nouveau magique et bien sûr il y a un bon gentleman de nous laisser faire tout le travail donc là il porte la main à son oreille c'est pas parce que c'est pas un chanteur de course c'est juste une espèce de montre bracelet avec un haut par là dessus ah ouais ouais c'est pas le même délire il y a quand même une petite lumière à faire pour dire qu'ils sont en communication ça c'est un peu cheapos quoi même j'ai pas l'intérêt de porter la main à l'oreille et voilà on se retrouve à nouveau toutes seules après ça c'est cool je suis sûr que si Steph se met dessus il va être délige ouais peut-être des trucs après c'est vrai que ce qui serait intéressant ce serait pouvoir de skipper les cutscenes on pouvait être avec du post-buffer ou quelque chose comme ça ça a sûrement déjà été testé mais pas par save donc voilà il y a encore des choses à trouver vraiment on a vu qu'il y avait la tête du orator qui passait à travers les les décors à travers les fichiers donc pour l'instant les dinosaures ce sont principalement des raptors il y en a de différentes sortes ils s'évitent plus ou moins pareil vers la fin on va être confronté à d'autres races de dinosaures les plus gros dinos qui sont assez chiant parce qu'ils font très très mal et qui sont très gros donc pour passer il faut vraiment se rendre un passage il y a très peu de variétés en fait qu'ils nous voient pas les raptors donc les croix je ne sais plus comment ils s'appellent les croix à la fin les petits compis qui servent à rien et le T-rex voilà en gros c'est les seuls dinos qui a donc là il y a une petite cinématique donc on a retrouvé le docteur Kirk qui va sortir sa fameuse réplique alors vu que j'ai pas le son donc je vais essayer de la sortir au bon moment je vais entendre qu'ils m'ont rappelé comme mort si c'est la façon dont tu veux je serais plus que heureux d'obliger alors qu'est-ce que ça va être, génie ? relax, agent mon étudier est à travers ses dernières stages magnifique, n'est-ce pas ? mais je ne peux pas aller avant que j'ai analysé les résultats finales je n'ai pas de mal à vos résultats je vais te retourner sous les ordres alors arrêtez-toi et me suisse regina, placez la facilité de communication et appelez l'extraction tu ne peux pas faire ça, j'ai des droits tu peux faire ça, j'ai des droits la fameuse réplique chère à Nero et à Seth non, tu ne peux pas faire ça à moi ils m'ont déserté trois ans et maintenant ils m'ont retourné ça c'est préposteux j'ai des droits voilà Seth qui l'a sorti aussi du coup j'ai des droits c'est un peu la phrase comme de Razor Téville 1 il y a beaucoup de phrases qu'on détourne comme ça on a trouvé une à détourner du coup c'est assez sympa c'est un peu mieux I have right bien sûr il dit I have right mais la façon avec le comment le voice acting du jeu on dirait qu'il est I have right j'ai des frites ah c'est le petit moment marrant du jeu la petite phrase il n'y en a qu'une on est au crazy c'est ah bah dans Razor Téville j'ai détourné beaucoup de phrases qui sont copyrightées maintenant I'm coming on you ce genre de choses quelqu'un est un trader quelqu'un est un trader non non il n'y en a qu'un côté exactement Nero était très content d'avoir sa petite phrase à lui qu'il avait trouvé dans le mini crisis I have right enfin hashtag I have right hashtag I have right avec mon super accent anglais en plus magnifique ouais ce que je me demande par contre c'est si quelqu'un a changé le nom du jeu parce que vu que j'étais en train de d'accord j'ai essayé j'ai pas accès je pense que je vais pouvoir le changer du coup je vais aller faire un petit jump c'est bon autre truc je vais essayer de faire en sorte que ça ne passe pas trop ramé par contre je garde un écran sur le jeu en attendant même s'il se passe pas grand chose voilà le passage vers la tour de communication on va développer une antenne pour envoyer un message en pire antenne quoi non c'est pas Nero c'est Hagrim et je peux pas parler trop fort parce que j'ai ma femme qui dort voilà sinon je vais me faire engueuler voilà donc la femme des antennes qui se déploie tout ça pour rien au final parce qu'on s'en sert pas les antennes tiens on va déployer une antenne qui sert à rien du tout ah mais alors c'est comme ça par contre on va sortir elle a une nouvelle petite apparition de notre ami le Tyrannother ah non non le T-rex les portes se referment bien sûr on est chez Capcom bien sûr tu ne peux pas sortir tant que t'as pas battu le boss entre guillemets savoir que bon on peut lui tirer dessus le T-rex ça peut servir à le repuser mais il y a une strat complètement con qui permet de le passer sachant qu'en fait c'est un timer qui définit l'ouverture de la porte qui va être dans le bout de Regina donc il suffit juste d'esquiver ses coups en courant sur le côté comme ça la seule chose qui peut être troll c'est que de temps en temps le T-rex va se mettre à hurler sur Regina et ça ça va prolonger en fait l'ouverture de la porte et là il y a eu un très bon pattern donc c'est plutôt cool je rappelle aussi que Nehru a le world record sur Gokasis en 1h19 donc on peut éventuellement s'attendre à un world record ce soir un nouveau world record et ouais donc voilà du coup je vais en profiter pour changer le titre du jeu c'est pas grave hop Nehru Crisis naître à jour c'est fait et en retour de toute façon il ne s'est rien passé il ne se passe pas grand chose dans le jeu on peut le constater donc on essaie de combler un peu les vides comme on peut bah après moi je n'ai jamais vu ah t'as jamais vu une rame de Gokasis non t'as eu Gokasis 2 j'ai vu mais pas de Gokasis 2 en même temps ça reste un bon jeu Gokasis 1 mais dans mon souvenir elle était vraiment excellent et quand je l'avais refait c'est vrai qu'il m'avait laissé cette impression de de refaire sans cesse les mêmes trucs quoi c'était un peu un peu gênant surtout avec le fait de pas pouvoir skip les cinématiques j'avais mis vraiment très longtemps de le refinir en Kazuu alors que dans mon souvenir c'était vraiment bah c'est un très bon jeu le jeu est franchement sympa quoi je conseille à tout le monde de le faire bah c'est vrai que mais c'est vrai que c'est la répétitivité en Kazuu comme ça peut alors que pourtant il a une bonne durée de vie avec ses ses multiples scénarios et endings du coup on se retrouve à à s'ennuyer un peu dans le jeu en fait ce qui est assez dommage donc j'ai pas envie de refaire les autres endings parce que j'étais un peu ennuyé dans le jeu à refaire 3 endings mais en même temps c'est le voilà c'est le speedrunner que je suis maintenant aussi peut-être s'ennuie à à traîner un peu trop comme ça donc ça avance je suis un peu plus nerveux ouais c'est bon et puis il va falloir que moi je speedrun le 2 qui est beaucoup plus nerveux donc euh... pas rien à voir parce que j'ai vu qu'il y a un système qui qui permet de booster les armes ouais ouais dans le 2 le gameplay a été complètement revisité ça a plus rien à voir le Nero expliquera tout ça c'est vrai que du coup je disais les fans de Resident Evil se sont plaints que justement New Crysis ressemblait trop à Resident Evil et qu'il voulait un peu plus de changement donc ils ont complètement changé le gameplay dans le 2 alors oui donc pendant qu'on est en train de parler des suites donc il y a eu entre guillemets 3 suites à New Crysis donc New Crysis 2 toujours sur Playstation il y a eu Dino Stalker donc qui était le troisième épisode de la série des Gun Survivors de Capcom donc avec Resident Evil Survivors Resident Evil Survivors 2 et Code Veronica donc Dino Stalker donc qui était Gun Survivors 3 et Resident Evil Deadame qui était Gun Survivors 4 donc voilà c'est un jeu de shoot en mode un peu comment dire Time Crisis ce genre de chose sur les shooters et il y a eu le fameux Dino Crysis 3 dont il vaut mieux oublier l'existence donc une exclu Xbox autant dans Dino Stalker on trouvait une suite à Dino Crysis 2 même si on ne jouait pas Dylan il intervenait dans l'histoire autant Dino Crysis 3 on oublie tout ce qui s'est passé avant on oublie les personnages ils sont plus là on est dans un vaisseau spatial dans l'espace il y a des dinosaures mutants on se déplace avec des jetpacks pardon non mais voilà ce jeu est une calamité et en plus c'est une expi Xbox donc il est que sur l'Xbox mais voilà c'est... non peut-être si un jour je trouve le jeu vraiment pas cher ou si on me l'offre peut-être que je le ferai en stream mais je vais m'éviter ça voilà nouveau combat contre le T-rex par contre un vrai combat contre le T-rex il recule un peu et il tire 3 grenades et c'est tout en fait ça suffit à faire spawn Rick qui ouvre la porte il suffit de se barrer sympa le combat voilà fin du game sachant par contre que s'il rate des grenades le combat est beaucoup plus long il faut qu'il évite les attaques donc je crois que c'est un timer du coup qui délimite la durée du combat parce qu'en fait on peut pas battre le T-rex on ne peut pas le tuer c'est un timer qui dit mais le truc c'est qu'il faut vraiment vraiment ne pas rater une de ses 3 grenades ça a l'air tout con mais ça arrive dans ce cas là ça rallonge vraiment la durée du combat le coup de la peine bon il y a des petits ascenseurs pour accéder à une nouvelle zone du jeu il y a encore des compis mais qui sont toujours aussi useless mais bon c'est les vrais compis qu'on voit comme dans Jurassic Park ils sont vraiment par groupes je crois qu'il y a un genre de deux ceux-là dans Jurassic Park 2 dans le jeu on aperçoit comme ça dans le décor entre guillemets mais il n'y en a vraiment qu'un seul qu'on croise dans le jeu qui est un vrai gros killer ah dans Jurassic Park 2 ouais ils arrivent dans le 2 sur l'île avec la gamine qui bouffe son sandwich et qu'il y a comment il s'appelle et qu'il y a comment il s'appelle Arrête j'ai du compte de cet acteur Peter Stormer qui se fait qui se fait dévorer aussi ouais un super acteur c'est un peu paumé en avant pisser je pense qu'il y a quand même des gros clins d'oeil à Jurassic Park qui ont moins de perdu c'est certain ouais je pense qu'il y a quand même des gros clins d'oeil à Jurassic Park qui ont moins de perdu c'est certain ouais Jurassic Park comme c'était une... ça a eu une grosse influence quand même sur le cinéma de même style ouais carrément mais comme je disais au début après Jurassic Park le monde a été envahi par la folie d'innosants d'entrée partout que ce soit dans les jeux vidéo dans les séries enfin dans les jouets dans les BD partout quoi ça a fait fureur quand j'étais gamin j'avais plein d'innosants ça a duré très longtemps cette mode hein parce que comme je disais Jurassic Park est sorti en 93 New Crisis en 99 6 ans plus tard quoi donc 2 ans après le monde perdu quand même qui avait déjà eu un deuxième film donc ça a déjà relancé un peu la mode ainsi par qu'elle a été tellement culte et donc le monde perdu a fait fureur aussi ça arrive que dans l'idée c'est... c'est... c'est pas mal comme on a mis un dinosaure dans le soir et vous l'horreur c'est totalement génial comme ça peut être totalement raté hein comme on l'a vu avec... la New Crisis 3 là le contexte de New Crisis 1 se prête très très bien quoi c'est vraiment son rageux là les dinosaures on a pas énormément d'armes ça remplace vraiment bien les... les zombies et pour le coup c'était trop près du gameplay de Resident Evil c'est un peu ce qui a gâché le truc c'est vrai que pour la suite il y a une espèce de système de portail ils auraient pu envoyer une équipe dans le passé quoi c'est ça c'est pas... ouais alors je me demande si c'est pas un peu ce qu'il se passe dans Dino Stalker mais j'ai encore pas fait le jeu donc je veux pas m'avancer même temps qu'on se retrouve comme ça je connais pas trop l'histoire donc... il y a un truc que j'ai oublié de préciser aussi c'est que pendant les phases où on se fait sauter dessus enfin les venues où on se débat on peut perdre notre arme c'est à dire qu'après il faut aller la ramasser pour pouvoir s'en resservir bah c'est pareil c'est un petit truc qui est le gameplay là assez sympa voilà encore une fois donc l'énigme des fusibles bon voilà c'est quoi la troisième ou quatrième fois qu'il le fait bah bon là il en récupère juste un mais après il va revenir le faire là pour remplacer donc celui qui est cassé ici je vais travailler sur le système de sécurité vous vous déplacez notre escape route en tout cas je sais pas combien on a donné le niveau temps il a 50 minutes 50 minutes ok donc en gros il reste une bonne demi-heure de jeu je trouve qu'il est plutôt dans les temps il a vraiment plutôt une bonne rng pas de gros troll pour l'instant ça se passe plutôt pas mal on a vite fait de se faire troll quand même par les dinos dans les couleurs on va voir à la fin bien sûr parce qu'il y a les dinos un peu plus chiant mais pour l'instant ça se passe vraiment pas mal c'était pas le goût près là c'était pas le goût près là ah peut-être j'ai pas fait gaffe ah oui il a fait non c'est un goût radioactif en fait un peu ça fait très penser à moi là du coup parce qu'il y a le truc un peu blanc en dessous voilà ces dinos là qui sont vraiment très très chiant en plus ils font très très mal c'est un peu les dinos qu'on arrive jusqu'à la fin du jeu je sais pas trop ce que c'est comme race d'ailleurs je m'y connais plus trop ah non mais pas le monsieur là je me souviens pas du tout il y a pas beaucoup de variété de dinos ce qui est un peu dommage aussi déjà ils sont très 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 peu nombreux les dinos dans le jeu on a pas vraiment besoin d'en tuer à part le tout premier on peut très facilement les esquiver donc c'est un peu dommage du coup de pas avoir mis un peu plus de variété quoi voilà on va refaire une petite énigme avec la grue donc en plus là le truc un peu con c'est qu'il faut trouver 3 cartes je crois pour activer la grue ils sont pas chiants déjà imagine le mec qui bossait la grue qui doit aller chercher ces 3 cartes avant de pouvoir se servir de son matos je vais passer un peu des questions dans le chat en férimant ça parle de souris sur le chat ouais ouais je vois ça j'espère qu'un héros va me faire un grand du corps ce serait plutôt sympa parce que pour l'instant je le trouve vraiment pas mal le problème ce sont vraiment ces dinos là comme on a vu les gros quand ils sont deux dans un couloir par contre normalement on est plus rapide qu'eux on est plus rapide qu'eux mais alors ils prennent toute la place quoi selon bah ça c'est un peu la rng du truc hein comment ils sont placés s'ils sont vraiment côte à côte c'est la misère en tout cas j'espère que vous appréciez ce jeu si vous l'avez jamais fait faites le si vous aimez Resident Evil faites le si vous l'avez jamais fait c'est vraiment il y a vraiment encore très très survival à celui vous verrez le 2 plus tard c'est l'opposé il y a un autre truc aussi dans le gameplay on peut viser en marchant alors c'est un ralenti par contre on ne peut toujours pas tirer en courant on peut juste viser donc du coup ça sert pas à grand chose ah si ça sert à être prêt pour tirer tout stendino mais en gros ça sert pas à grand chose vu que ça ralentit mais on peut marcher en ayant l'arme pointée ah ils se coincent un petit peu dans un coin là dommage il a perdu 2 secondes pas dramatique c'est un peu dommage de se coincer comme ça quand il y a rien pour nous bloquer en fait voilà le fameux couloir où je disais au fond il y a les deux ah il s'est fait troll quand même ou puis le gros troll là parce qu'il a enchaîné derrière le truc il a chopé ah voilà donc du coup il se fait enchaîner c'est vraiment le... c'est dommage parce qu'il était plutôt bien placé au début on avait pas de chance l'attaque l'attaque a suivi et là il s'est pas enchaîné quoi il s'est fait littéralement violer et donc ils font très très mal donc il a été obligé en plus de se soigner parce que bien sûr quand on est blessé on est ralenti on court moins vite tout à fait voilà on voit qu'il a clairement contourné et il n'y a aucun souci quand ils sont tout seuls tout quand on arrive dans leur dos des dîners pour pas de soucis les deux faces comme étaient les deux autres ça c'est... c'est traître donc la salle de recherche donc on commence à avancer bien sûr à la raison de l'huile on avance surtout dans des lieux de laboratoire entre guillemets même si l'ensemble des bâtiments les universités sont plus ou moins des laboratoires là on arrive vraiment dans la partie recherche du site donc on va s'approcher du laboratoire du Docteur Kirk et forcément le laboratoire du Docteur Kirk le mot de passe ce sera Docteur Kirk c'est toujours en lien avec la zone où on est même si on comprend pas trop le délire du code comment il fonctionne des fois à la fin c'est un peu chiant en réfléchissant deux secondes on a pas besoin de déchiffrer le petit jumpscare on s'en doute un peu un dino qui allait sortir par la trappe voilà il faut savoir aussi que quand on passe une porte les dino peuvent nous suivre on revient derrière donc là voilà c'est le cas elle a passé la porte elle a avancé le dino est rentré dans la salle on sait pas comment on sait depuis Jurassic Park que les raptors ça vous ouvrir des portes c'est tout les raptors du coup il se retrouve sur le chemin ça c'est pareil c'est un truc un peu random des fois il rentre des fois il rentre pas là il a rentré en plus il s'est mis sur son chemin ça l'a un peu gêné donc il était obligé de se soigner voilà ça c'est le coté random dans la game crisis il y a beaucoup de rng quand même toi le 1 ou le 2 c'est on parle de rng sur les placements de dino dans le lieu on verra il y a beaucoup de dino donc il y a beaucoup de patterns il y a beaucoup de rng c'est très très sale ils sont très intelligents en plus vous pouvez ouvrir les portes maintenant les raptors de même temps ils sont plus rapides que nous dans celui-là les raptors gris comme ça là il a appuyé dans un sens donc le raptor a dû se retourner mais je crois que s'ils sont dans le même sens que toi il peut s'attraper voilà ils ont bien réussi à repasser entre les deux gros nickel pour l'instant il a vraiment eu qu'un seul gros troll on va dire et en plus il a eu un plutôt bon pattern avec le T-rex sur le toit sur le raccourcibe et il a pas foiré son T-rex sur l'héléport je sens bien là le Nero on va l'encourager c'est cool il sort un petit board record là je suis assez confiant c'est aléatoire je dis ça vraiment donc là on arrive vraiment dans une zone où il y a beaucoup de backtracking on va passer sans arrêt au même endroit il faut parler il faut faire des codes la fin de toute façon c'est que du backtracking bien sûr donc dans les choix de scénario il va toujours prendre le Purbin donc c'est de la banane B il va pas aller sauver ses collègues donc Eric n'est toujours pas mort ah bah tant qu'il y a besoin d'appuyer sur d'il touche il mourra pas je crois que je crois pas qu'on puisse le faire mourir dans une des fins un Nero pourra peut-être nous confirmer il me semble pas il a bien longé le mur de façon parce que l'attaque du Nero voilà donc là la petite esquive donc il est parti sur la gauche et après il est revenu sur la droite pour esquiver l'attaque le deuxième s'est pas passé aussi bien c'est vraiment les Dino les plus chants à esquiver voilà backtracking on passe au même endroit depuis tout à l'heure bon bien sûr mais que se passe-t-il un G un B1 mon dieu mais que se passe-t-il qui monte par l'ascenseur B3 il arrive il est là et un un T-rex qui prend l'ascenseur bien sûr c'est tout à fait normal bon voilà le T-rex comme un con qui s'est éto-cute il tombe dans les vapes au début je crois que la première fois que j'ai fait le jeu c'est une grosse blague en vrai mais non il attend un combat de boss enfin et non voilà il récupère donc le bon fusible qu'il avait mis tout à l'heure il va aller le remettre à l'autre endroit où il l'avait pris pour refaire l'inning pour remettre le courant voilà c'est pas répétitif du tout et ouais c'est là où il l'avait pris tout à l'heure il l'avait pris en rab qui était en bonne état pour le mettre à l'autre endroit et maintenant il faudrait aller au courant donc il le remet ici ce qui serait vraiment intéressant c'est ça de trouver des skips de cutscenes ça ferait gagner énormément de temps dans le jeu comme Seth a trouvé ce Resident Evil 1 avec le post-buffer dans certaines cutscenes sur certains trucs après c'était programmé comme ça ça serait un gros avantage sur nous mais y ouais parce que bon ça a stud ah quoi que c'est de la 3D donc y a peut-être moyen de peut-être pas de OOB mais de ah peut-être de OOB sur de la 3D en temps réel c'est possible un peu plus compliqué sur de la 2D même si on on l'a déjà vu sur de la 2D on peut faire des OOB il faut les précalculer mais c'est assez rare on attend que Seth y mette donc euh pareil au retour le T-rex qu'il est là on s'attend à le combattre mais non toujours pas bon ah il s'est fait troll encore le premier était encore très bien passé le deuxième il pensait avoir la place sur le côté pour passer mais il s'est pas mon prix d'attaque ah bon ça c'est des trolls on va dire euh normaux entre guillemets par contre il y a un peu troll aussi il s'est tout de suite fait chopé par le qui n'est plus loin du mur il déverrouille la porte qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? bon tout le port le port le port mais qu'est-ce que se passe-t-il ? tout frénu du chemin ça c'est la tri-énergie en fait on peut pas passer je crois que c'est ce qu'il explique dans la cinématique c'est que c'est une espèce de faille spatiale temporelle je vois pas comment un T-Rex a pu rentrer par là je sais pas à moins qu'elle soit réduite entre temps mais la faille était peut-être plus large à l'origine à moins qu'elle soit réduite entre temps la la faille était peut-être plus large à l'origine quand les dinos sont arrivés mais je vois pas comment un T-Rex peut passer par là on va falloir trouver une autre solution en ce moment là Elric lui nous attend on va croiser par la sortie on s'approche un peu quand même de la fin du jeu pas de soucis il met bien le dinos dans le vent les raptors ils sont vraiment pas difficile à esquiver le hitbox est assez fine donc voilà donc là faut encore rechanger une carte donc faire une carte avec un nouveau code désactiver l'alarme encore un code à taper heureusement qu'ils sont pas random parce que si c'était genre à façon un anti-vict 3 avec plusieurs codes possibles à chaque à chaque énigme on s'en sortirait pas au niveau avenger à faire tout le jeu donc pareil il y a une petite variation du même puzzle qu'avant sauf que ce coup-ci on peut on peut interagir sur deux colonnes différentes mais ça reste que le même type d'outil ou des pénins en fait il y a une petite foot des frappes tabulizer alors je demande du truc qu'il aille chercher en plus je sais plus ce que c'est le deal avec ce truc là ah oui c'est un truc pour voir si on a pas des je sais plus, quelques deals on est vraiment dans le labo en fait c'est de l'expérimentation un nouveau type de raptors mais c'est toujours des raptors sauf qu'ils sont violés ouais le stabilizer expérimentaire en room donc c'était le mot de passe du truc on s'est passé tout seul il s'est pas fait trop par l'araptor voilà docteur Kirk pouvoir accéder au labo du docteur Kirk le pire niveau connerie c'est le twisty quand même je suis bien d'accord pareil là il va y avoir une grosse efférence de backtracking dans le labo va falloir récupérer trois items pour mettre en marche un ordinateur une machine la zone de tri-énergie voilà le générateur en fait de tri-énergie la fameuse tri-énergie donc là on arrive dans un lieu qui fait extrêmement penser quand même à la base de Metal Gear Rex je sais pas si c'est voulu ou pas mais ça y ressemble fortement voilà là on arrive donc à un nouveau petit puzzle donc le même que tout à l'heure hein à peine plus compliqué et on va arriver à une partie où il va falloir reprendre des empreintes encore donc on va avoir un petit élément de gameplay qui était plutôt sympa pour l'époque on voit qu'il y avait un corps à la contrôle mur et en fait il n'est pas mort on est obligé d'activer l'ordinateur pour qu'ils nous disent que ça ne veut pas fonctionner donc il faut aller chercher les bonsaïtés pour pouvoir retourner dans les entrepôts où on était avant pour récupérer les objets et tout ça et faire fonctionner la machine ah non ça marche pas voilà on reviendra à la salle et là que se passe-t-il ? donc alors l'attache c'est censé être du sang bon ça ressemble à tout sauf du sang je ne dirai pas à quoi ça fait penser et donc il faut prendre des empreintes voilà donc là on voit le port qui se referme donc c'était le Dr Kirk on va poursuivre le labo personnel du Dr Kirk il y a toujours le mec qui s'enfuit 3 mètres devant mais qui disparaît au coin du virage donc je vais rediriger des gens qui arrivent sur le chat de numéro je crois qu'il y a un remake de New Crisis qui est prévu un remake HD mais en tout cas il n'y a pas de suite enfin le 3 était vraiment tellement pourri qu'il n'y a pas vraiment de suite je crois qu'il y a un remake en cours de New Crisis je pensais que l'énergie avait l'accent de transfert l'espace sélective à un espace alternatif oui ils vont refaire le mahalès et ils sont partis et je pense que de toute façon le remaster serve un peu de test aussi pour faire les remakes des autres ouais le 2 est très attendu, le 3 aussi est très attendu, enfin ils sont tous très attendus en toute façon les gens en veulent toujours plus une fois qu'il y en a un ils veulent les autres qu'il y a des autres oui j'ai venu à ces conclusion suivant l'expériment de cette soirée vous avez vu les effets vous-même ces bâtiments ont occupé l'espace que cette facility était située à presque 65 millions de ans des années plus tard oui c'est bien c'est comme ces dino-souris a appareils dans notre temps ouais c'est la fameuse de profilisation oui c'est sur le fameux c'est avec le mode en... avec la vue de... RE4 euh.. oui non tu peux choisir... tu peux choisir entre l'ancien et le... qui ne... mais ils sont supportés par capcom après ce n'est pas un remake officiel mais ils sont supportés par capcom non tu penses ? On a dit comme un vrai dévil. Un Dieu ou un dévil ? Non je ne sais pas si jamais. C'est juste mon expériment. C'est assez. C'est juste une chose qui concerne à ce moment. Votre grand invention est bloquant notre escape. Tu as besoin de détruire le vortex. La seule façon à faire cela est de permettre aux générateurs' 3rd énergie de l'énergie à l'élevage. La théorie de la phrase, 3rd énergie et le vortex se débrouillent chacun si on se rencontre avec l'autre. Mais il y a une petite fille. C'est une petite fille. Tu ne peux pas arrêter la génération de l'énergie. Cette région peut être changée à un autre point dans le temps de l'espace. Alors nous allons être sûr d'être à un autre endroit quand le changement se passe. Pas de problème. Mais nous ne pouvons même pas activer le dispositif. Tu as perdu l'initialiser et le stabiliser. Où sont-ils ? Tu as perdu l'initialiser. Tu as perdu l'initialiser. Ils devraient être installés dans l'une des des rooms de l'A sécurité sur le B3. C'est très bon, D'accord. Maintenant, tu as vu notre situation. Nous vivons dans le monde. Il y avait le double, le boy's acting. Il n'y avait pas de labial. Donc, en fait, c'est les mecs dans les cinématiques qui font des grands gestes pour accompagner leur parole. Alors que ça sert si tout le monde à rien. Ils croissent du bon. Et c'est marrant. C'est ça. Ils font des grands mouvements, en fait. C'est un peu typique de l'époque. C'est un peu typique de l'époque. C'est un peu typique de l'initialiser. 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 On va pouvoir le blipper. Tu vas prendre la suite bientôt. On va prendre ça. Je pense. J'ai bien compris. Donc, sur la terre, il y a quand même beaucoup de scènes cinématiques qui te gêlent dans le B3. On a encore des choix à faire. Et là, ils vont en fait renvoyer Regina dans une séance pour ne pas de tracking. C'est lui. Du coup, je me souviens plus exactement à quel moment. C'est le coup de le primer. Oh, c'est possible. Je pense que c'est pas celui qui a fait Wesker. Non, c'est pas Wesker. ça fait bizarre en fait. Ah, l'U6. On sentait l'U6. C'était... Ah, un Raptor qui est en train de dormir au milieu du chemin. Un Unimix. On a vraiment obligé de repasser, de refaire le tour par où on venait. C'est possible pour taper ses codes par quelques secondes. Mais... Mais sur PC, ça se tape plutôt rapidement. Je sens bien cette petite... Franchement, je sens plutôt... Plutôt pas mal le niveau... pour faire un Nord. Un Unimix. Un Unimix. Un Unimix. Un Unimix. Un Unimix. Un Unimix. Voilà, gros backtracking pour venir là. Donc on va repasser là. Là où le T'Rex s'était endormis. aussi, toutes les zones qu'on a déjà visité très mauvais pattern par contre. ça aurait peut est pire. il s'est pas fait violer comme tout à l'heure... Mais c'était vraiment pas bien placé là. Ouais donc le T-Rex est toujours là. Je suis toujours dodo. Il y aura quoi avoir un T-Rex qui se prend un petit coup de jus comme ça dans la tronche et qui dort pendant 3 jours. Ah le petit troll. Il va être obligé de se soigner là je pense. Ouais. Fasse gaffe parce que je crois qu'il a plus de soin. Il va peut-être être obligé d'en ramasser un autre. Il a plus de soin. Sachant que là on joue que Regina. Donc niveau santé, bah comment... Attendez, je serai tout le long du jeu. Contrairement au deuxième en fait où on acterne entre 2 personnages et on a à chaque fois un Rigen de la vie entre chaque. On n'a pas forcément besoin de se soigner dans les phases 2. Mais dans le premier... Comment la petite faite c'est de faire troll. Il vaut mieux prendre un pack... Un pack par-ci par-là pour se soigner. Même si en théorie on peut faire le jeu sans soigner et même sans utiliser d'armes. Est-ce qu'on peut faire la any% en no weapon ? Bah ça implique de ne pas tirer sur le T-Rex comme j'ai dit tout à l'heure avec onel. Donc ça rallonge un peu le combat. Mais on peut très bien faire le jeu sans utiliser d'armes. Et techniquement sans se soigner. Troll. Son niveau de santé est suffisamment égris pour toujours qu'il n'a pas besoin de se soigner. Je pense avoir la voix un peu pas cassée mais qui sèche un peu du coup d'avoir fait les deux commentaires de suite quand même. Et puis moi je suis en train de m'en venir en matière. Ah c'est bientôt fini. Je ne sais plus par contre quel moment il split. Quel moment il fait son dernier split ? On ne sait pas encore maintenant. Ah ces gros dinos ils sont vraiment très très trolls là quand même. Allez deux trolls d'affilé. Bon ça va ils l'ont juste un peu un peu happé en passant. Ils l'ont pas secoué entre guillemets. Des fois ils surplèrent Regina ils vont la garder un peu en bouche. Je peux exprimer ainsi. Ah bon là il est vraiment dans le laboratoire. Oui il n'y a que le plasmus donc c'est 1h19 in-game time. Donc il y a un timer in-game dans le jeu il va s'afficher à la fin. Bon c'est pour ça en même temps c'est pas très grave si le split n'est pas fait pour le moment. Il y a ce fameux timer in-game. Donc on est chez Capcom. L'ordinateur s'est passé bon avec ce fameux bruit d'ordinateur. Je ne sais pas où ils sont allés chercher celui-là. Il est violent. System ready. C'est fait très MGS il n'y a pas à dire quoi. C'est cette zone là. Les couleurs, le type de barrières, le métal tout ça. Il faudra rencontrer un Metal Gear, tu rencontres un T-Rex. Et c'est ça quoi. Metal Gear X contre T-Rex. Ça peut être sympa comme combat. On va faire un petit crossover. Metal Gear Solid, Night of Crisis. Donc voilà, il faut qu'il fasse tout le tour. Il y a trois trucs à incorporer dans la machine. Donc ils sont à trois endroits parce qu'on puisse bien éloigner. Donc ça fait beaucoup de trajet, il ne faut pas grand chose. Il faut poser trois trucs. Donc le stabilizer, je ne sais pas comment il s'appelle les autres pièces. Et il faut les mettre dans un certain ordre. Donc on ne peut pas les faire dans l'ordre qu'on veut. Ça c'est pareil en casu la première fois vu qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Et on vit trois points pendant ces pièces. Quand on se trompe d'une, on est un peu vénère. Tous on retaper le chemin pour y trouver le bon et après revenir reposer l'autre. Dildo solide. J'ai une bande d'activation de Simon quoi. Non mais oui c'est... Le jeu n'a pas besoin de ça en plus. La durée de vie est franchement correcte du jeu. En casu, ouais. Si on met à des entre 5 et 7 heures, c'est pas mal. C'est déjà bien. Franchement, la première fois qu'on le fait, on a tendance à se perdre. On ne trouve pas les bons objets, les bonnes cartes ou prendre les empreintes. Pour faire des choses, tu vois. Entrons maintenant en rond. J'ai réussi à couler pour une heure à ne pas savoir quoi faire. Stabilizer. Stabilizer. A chaque fois en plus, il y a un ordinateur à activer. Il y a eu. Il y a eu une mini cut-in. C'est vrai que si on pouvait skip les cut-in dans ce jeu, on gagnera un temps énorme. Il y a eu le plus bas. C'est là, il va bientôt être désiréux. Beaucoup de blabla. Barrez-vous ! Ouais. Ah, il s'est bientôt l'effort. D'ici 10 minutes. Dr Kirk a sa propre librairie à bibliothèque, je pense. J'ai essayé de bibliothèque. Voilà, Gale qui se fait écraser par un cul en voulant protéger Kirk. Bien sûr, on va le laisser là comme in luck, parce qu'en fait, on s'en bat. On va finir le jeu le plus rapidement possible, donc on va pas sauver les collègues. Ah, exactement. C'est Ico. C'est assez... C'est un peu n'importe quoi. Ah, mon dieu, Gale. Dans une mare rouge framboise. C'est... C'est... C'est le budget que c'est ce soir, ça. En règle, dans... Broke, tu fais un peu tout et n'importe quoi. All right. The overload levels are increasing. Assieds-le, c'est pas un choix en fait. C'est scripté, ça du coup. Gale. What happened to him ? Peut-être que ça dépend des choix que tu fais avant... S'il meurt ou pas, Gale. J'ai un petit tout effin. Je les avais toutes faites quand j'avais joué à l'époque. Mais depuis que j'avais racheté, j'en ai fait qu'une. Cette fois, c'est la bonne. On peut passer. On a fini la séance de backtracking. Donc, je vous le dis. Donc, je vois. Au moment où il y avait le cadre, on était dans la mare de sang, dans le laboratoire. Nero a pris ses empreintes. Et en fait... Normalement, on prend les empreintes sur les cadavres. Mais là, en fait, ils les avaient pris sur le mur, en fait. La main en sang grandeur sur le mur. C'était plutôt sympa aussi dans l'idée de... Le gameplay, c'est un peu originel. Voilà, donc le petit choix. Donc, le bad ending. On laisse Gale partir tout seul. N'importe quoi. Parce que si on prend l'autre choix, donc il me semble que Gale ne va pas faire des trucs de son côté, en étant moi qui est mort. Et on est presque à la fin du mur. Voilà, on est au port. Et là, il y a notre copain qui va revenir. Sur le retour. Pas tout de suite, tout de suite. Mais il y a temps à revenir, en fait. Voilà, ils sont déjà là. On ne sait plus sur son pied-midi. Enfin, il faut voir le temps. Il était en RTA du coup. Ça, c'était le thème. Il y a tout simplement de défense. Il faut aller chercher ou je ne sais plus quoi. En tout cas, il n'y en a pas encore. Parce que, mais la sûre, tu es sur le bateau, mais tu ne peux toujours pas l'utiliser. Donc, on repart. Ah, l'énergie, on le trouvait. Donc, c'était ça. C'était l'essence, pas en gros. C'est le T-Rex, encore. C'est le T-Rex, encore. C'est le T-Rex. 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 Maintenant, il ne pourra pas se barrer. Mais non, il faut qu'il y retourne, quoi. Le combat, quand même. Le combat, entre guillemets, parce qu'on ne peut toujours pas tuer le T-Rex. Voilà. Qu'ils vont dans l'eau et tout. Il y a une autre fin où tu as battu le T-Rex sur le bateau. Enfin, sur le bateau, tu tirais dessus alors que tu poursuis des bambous. Et... Il court au fond de l'eau, en fait, avec juste la tête qui dépasse. Donc là, la strat, en gros... C'est une solution. Il y a une bloc d'accès. Il faut couvrir autour des containers de la salle et en prenant toujours l'intérieur, au maximum. Ça fait qu'on va arriver à... Si on prend le leverage un peu trop large, du coup, on va être obligé de lui tirer une grenade pour le ralentir. Donc on va perdre du temps. Pour prendre le leverage, voilà, assez serré. Quand il est tranquille, il ne nous rattrape pas. C'est très cool. On ne peut pas le tuer, donc voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Ça n'a rien à lui tirer dessus. C'est plus vrai. Tu peux... Tu peux split. C'est bon. C'est plus le jeu. C'est pas bon les soir-parties, là, du coup. Mais ils n'ont même pas plus de bateau. Mais c'est pas bon. Après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gameplay. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gameplay. On ne t'entend pas. Les amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Gail, status, alive. Donc, Gail, à peu près, il est très bien. Il est très énervé. C'est pas bon. Qui est vivant, le Black a survécu. Youp, waaaaaaaaaa. Voilà ! Régina est vivante, bien sûr. Sinon, elle ne revient pas dans le 2, mais je sais pas. Elle est vivante à la fin du 2, mais elle ne revient pas dans le 3. Coupon ! Ouais, ouais, tu peux split. En fait, il n'y a plus de gameplay, là. Mission complete ! Non, en fait, tu tournes juste autour de la salle, tu ne peux pas le tuer, donc ça sert à rien. Tu es directement fin du jeu. D'un coup comme ça, c'est la fin du jeu, tu vois. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'ending, il n'y a pas de... J'ai jamais compris ce truc.